Bonsoir à tous et bienvenue dans Plus d'Actu, on va reparler du phénomène des fusillades avec notre invité en studio ce soir. Il y en a eu 22 des fusillades au total ces 6 derniers mois, c'est le chiffre qui a été communiqué aujourd'hui par le parquet de Bruxelles, un parquet qui a évoqué des phénomènes disparates qu'on ne peut pas tous relier entre eux. Dans plusieurs de ses enquêtes, c'est la rivalité entre bandes urbaines qui apparaît ainsi que le trafic de drogue, en particulier le trafic de cocaïne. Le parquet a également confirmé l'arrestation de plusieurs personnes ces derniers jours et dernières semaines, des mineurs et des majeurs, mais il n'a pas voulu donner de chiffres précis et il a indiqué que toutes ces personnes arrêtées n'avaient pas forcément un lien avec les communes où l'effet s'était produit. On va reparler de tout ça avec la bourgmesse de Molenbeek, c'est Catherine Moureau qui est notre invitée. Bonjour Catherine Moureau, merci d'être avec nous. 22 fusillades, c'est donc un chiffre très large sur l'ensemble de la région bruxelloise. Est-ce que Molenbeek est l'épicentre de cette vague de fusillades ou pas ? Ce n'est pas comme ça que j'en parlerais. Il y a un an, quand tous les bourgmesses de Bruxelles ont souhaité avertir la mise de l'intérieur, on était tous extrêmement préoccupés. Et un an plus tard, effectivement, 22 tirs ou scènes de tirs sur Bruxelles. Sur les 22, il y en a 5 dans ma commune dans les 6 derniers mois. On parle d'une douzaine sur une année. Oui, c'est ça. Mais donc si on compare sur les 6 derniers mois, on est avec un chiffre qui est de 5 sur les 22. Donc on en fait partie. Mais c'est un phénomène qui est clairement beaucoup plus global. Donc il y avait 3 zones de police qui étaient représentées à cette conférence de presse du Parquet. Il y avait la zone ouest, mais aussi la zone midi et la zone Bruxelles-XL. Est-ce que vous avez des explications sur ce qui se passe précisément ? On parle de bandes urbaines, on parle de trafic, notamment de trafic de cocaïne. C'est ce qu'on vous dit dans votre zone de police ou pas ? Alors, notre zone de police est fort marquée par le cannabis et le trafic de cannabis. Il y a aussi de la cocaïne, il y a encore un peu d'héroïne. Il y a aussi des nouvelles drogues, mais c'est vrai que c'est le gros, je vais dire, est emporté par le cannabis. Donc ça, c'est peut-être un tout petit peu différent. Ce qui est certain, c'est qu'après Covid, on a vraiment une mutation du phénomène. On a beaucoup plus d'armes et on a beaucoup plus d'argent. Et donc l'année passée, on saisit 3 millions, là où on avait l'habitude d'en saisir 250 000 sur une année. Donc on est vraiment dans une autre gamme de process. D'ailleurs qu'on a changé de division en termes de trafic de drogue. Et c'est ce qui nous inquiète, c'est ce qui nous avait amené à interpeller la mise de l'intérieur il y a un an. Et c'est ce qui m'a motivée encore pour aller la voir la semaine passée. Oui, alors, on sait qu'il y a eu des arrestations, notamment sur votre commune ces dernières semaines. Il y a encore le secret de l'instruction et vous n'avez pas forcément toutes les informations non plus. Et même si vous les aviez, vous ne pourriez pas nous les communiquer. Mais vous êtes quand même sur le feu des critiques politiques depuis quelques semaines, avec notamment plusieurs sorties d'élus ou de dirigeants du mouvement réformateur. La dernière en date, c'était celle de David Lester, dans ce studio hier. Il vous accusait de traiter la sécurité en dilettante et d'avoir de mauvais résultats en matière de politique sécuritaire. Est-ce que vous acceptez la critique ou pas ? Écoutez, je crois qu'il ne sait pas de quoi il parle. Si j'entends Vincent de Wolfe, bourgmestre et maire d'Etherbeek, si j'entends Cécile Jodogne, bourgmestre des filles de Scarbeck, ils se sont joints à moi par rapport aux angoisses et aux demandes à faire au fédéral. Donc ça, c'est la première réponse. La deuxième, j'ai pu noter qu'il appuyait son argumentaire sur un seul chiffre, qui est le chiffre des faits. Des délits constatés. Des délits constatés en 2020. Et 2020, c'est l'année Covid. Et donc, en fait, à l'époque, il y avait un récit qui tendait à laisser penser que je n'étais pas assez sévère. Et en réalité, il y a des milliers de PV qui ont été dressés à ce moment-là, qui évidemment ne reflètent pas le caractère délictueux du territoire. Quand il dit qu'on est passé de 8 000 à 12 000 PV par an ? Il compare des pommes et des poires. Pourquoi ? Ce sont les chiffres des infractions Covid qu'il faut se la donner ? Bien sûr, puisqu'on a probablement, puisqu'on a plus de 8 000 PV Covid sur la zone, on a au moins 40% de ces 8 000 qui sont chez nous. Et donc, ça fausse absolument le résultat. Mais en 2019, Catherine Moureau, après votre installation comme Bourgmestre, c'est quand même vrai que vous vouliez prendre vos distances avec le plan canal, que vous aviez dit qu'il ne servait pas à grand-chose, que vous préfériez un autre type de police, plus dans la proximité ? C'est intéressant ce qui a été tiré là. Donc, il y a deux choses à savoir sur le plan canal. D'abord, le plan canal tel qu'on l'a connu n'est qu'une partie de ce qu'il aurait dû être. Et il avait une visée extrêmement large et une pratique extrêmement large qui n'est plus celle d'aujourd'hui. Et donc, ça, c'est ce que j'ai critiqué à l'époque. Par contre, aujourd'hui, ce que je demande et ce que je dis, c'est que les hommes qu'on a eus dans le cadre du plan canal, qui sont un renfort fédéral, sont absolument indispensables. Et c'est ce que j'ai plaidé auprès de la ministre de l'Intérieur. C'est qu'on doit nous laisser ces hommes... Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous ne remettez plus en cause le plan canal ? Mais c'est-à-dire que la méthode de travail qui visait un très grand nombre de citoyens, par exemple, vous habitiez... Avec des vérifications de domiciliation. Vous habitiez dans un immeuble où quelqu'un avait été pointé comme étant terroriste et on allait vous faire subir les pires affres administratives. Vous voyez, d'ailleurs, les témoignages qui pullulent sur les réseaux sociaux de ce type-là. J'ai dû faire des démarches incroyables pour ne pas être radiée alors que je n'ai rien fait. Ça, c'est une technique que j'ai critiquée à l'époque. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout ça qu'on fait, effectivement. Par contre, les policiers qui sont là, ils sont extrêmement utiles, effectivement, pour pouvoir lutter contre les phénomènes de criminalité qui sont le terreau potentiel pour d'autres activités. Alors, vous avez rencontré la ministre de l'Intérieur, Anneliese Verlinden. C'était la semaine dernière. Il y a même eu des photos de l'agence Belgarde. Cette rencontre qui a beaucoup circulé. On vous voit discuter avec les mains aussi. C'était une discussion tendue ou pas ? Le début de l'entretien était assez tendu parce que j'avais dû attendre plus d'un mois pour avoir ce rendez-vous. Alors que déjà un an auparavant, j'avais tiré la sonnette d'alarme. Trois courriers plus tard, donc c'était tendu, effectivement, au départ. Est-ce que vous avez obtenu gain de coût ? Parce qu'on sait que vous avez demandé 20 policiers supplémentaires. Donc j'ai expliqué. D'abord, sur le plan canal, vous aviez droit à 50 policiers excédentaires. Vous n'en avez que la moitié. Vous avez demandé à ce qu'on remplisse le cadre. Et vous avez demandé à avoir 20 policiers très rapidement. D'ici la fin de l'été. Est-ce que la ministre de l'Intérieur vous répond oui ou non ? Alors, la ministre n'a pas pris un engagement formel, mais elle a dit qu'elle était intéressée à essayer de répondre à cette demande. Elle a dit qu'elle ne s'engageait pas dans les interviews suivantes. Elle ne s'est pas engagée. Et elle n'en a pas parlé lorsqu'elle s'est exprimée à la Chambre. Alors, je pense qu'à la Chambre, elle a sorti simplement ce qu'elle avait prévu de sortir avant même de me rencontrer. Ça, c'est le choix de la technique qu'elle a faite. J'espère qu'elle entendra notre demande urgente. Dans le courrier, le dernier courrier adressé, c'était une demande urgente. Quand j'ai été la voir, c'est une demande urgente. Vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, elle ne vous écoute pas ? Les bourgmestres de toute la zone font une demande urgente, qui est celle du maintien et du re-remplissage des hommes du plan canal. Et donc, ces demandes urgentes, moi, ce que je dis simplement, c'est la ministre de l'Intérieur de toute la Belgique, et donc aussi de Bruxelles, jusqu'à preuve du contraire. Et donc, elle doit entendre l'urgence que vit Bruxelles aujourd'hui en matière de sécurité. Vous avez le sentiment qu'elle favorise d'autres zones plutôt que Bruxelles ? Elle s'en est défendue pendant l'entretien. Elle s'en est défendue au Parlement. Mais très honnêtement, nous avons besoin de soutien. Et nous avons besoin de soutien comme Anvers a pu l'obtenir précédemment. Donc, il faudrait obtenir des renforts comme Anvers a obtenu ? Ce que je lui ai demandé, la troisième demande que je lui ai faite, elle était très importante, c'est que les 63 millions de refinancements de la police qu'elle a obtenus, eh bien, Bruxelles fassent le top priorité de l'affectation de ces 63 millions. Catherine Moureau, si les fusillades se poursuivent, c'est-à-dire que si on a encore de nouveaux faits dans les prochaines semaines, est-ce que ça voudra dire qu'il faudra changer quelque chose dans la manière dont on gère la police, et notamment la police locale ? Je ne le pense pas. Je pense qu'on est sous-staffés, c'est ce que je lui ai dit. C'est l'essentiel ? C'est l'essentiel. De l'explication ? Clairement, c'est l'essentiel. C'est clairement l'essentiel. Et alors, si je peux me permettre, il y a autre chose qui se passe. C'est que la police fédérale, elle-même, à Bruxelles, est sous-staffée. Donc, il y a les deux niveaux qui manquent. Et donc, si on a suivi un monde de policiers, on réussira à contrer le phénomène, vous pensez ? Ha ! Je l'espère. En tout cas, ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que clairement, nos policiers travaillent très bien sur le terrain, avec les moyens qui sont les leurs. Alors, il nous reste deux minutes. Je voudrais qu'on parle d'un autre dossier d'actualité, c'est le droit à l'avortement. Socialistes et écologistes sont d'accord pour l'inscrire dans la Constitution. C'est quoi l'intérêt de cette mesure ? C'est d'éviter un retour en arrière éventuel ? Écoutez, on a été absolument effrayés, tous, de ce qu'une loi, en plus exactement, une décision... Un arrêt de la Cour suprême américaine. Un arrêt de la Cour suprême de 73, qui donnait des droits aux femmes, ait pu être revue maintenant, en 2022. Et donc, l'inquiétude, elle est là. Effectivement, ce qu'on a aujourd'hui, on veut le consolider dans la Constitution. Oui. Donc, Ahmed Lawèj a été le premier à le proposer à la Chambre. Écolo dépose déjà un premier texte aujourd'hui. Est-ce que ça a une chance d'aboutir ? Ou est-ce que vous avez un petit doute quand vous entendez les déclarations des uns et des autres ? Côté flamand, on n'a pas l'air d'être très décidé à soutenir le texte. Et du côté du mouvement réformateur, on propose un texte plus large qui garantirait le droit à disposer de son propre corps. Donc, il concernerait l'avortement, l'euthanasie, d'autres droits encore. Alors, deux choses que j'ai notées. Clairement, le mouvement réformateur n'a pas une position décidée sur ce sujet. Et je pense que la demande qu'ils font, elle vise à noyer le poisson. Elle vise à élargir le débat en manière telle qu'il ne puisse pas aboutir sur ceci. Et l'incident avec le bourgmestre de Weisembe-Copem fait rejaillir la frange conservatrice du MR qui est là, qui est bien là et qui parle. Il y a une frange conservatrice. Ah oui. Et sur le thème de l'avortement, le MR n'est pas clair. Et puis, la deuxième chose que j'ai notée, et là avec un intérêt plutôt favorable, c'est que finalement, peut-être, pourquoi pas, pourrait-on attendre de M. Madi, qui se prétend homme moderne, de changer la doctrine du CDNV sur la question. Ce serait intéressant. Alors, c'est bientôt l'été. Enfin, c'est l'été même. Il y en a beaucoup qui partent, mais il y en a certains qui vont rester. Ils auront de quoi s'occuper à Molenbeek ? Alors, à Molenbeek, on a un très gros programme qui s'appelle Sous le soleil de Molenbeek, qu'on peut retrouver sur Internet facilement et qui constitue un envahissement par la culture de l'espace public. Et donc, on a de multiples acteurs culturels à Molenbeek et on travaille âprement à la candidature de Bruxelles, capitale des cultures 2030. Et donc, on a le Recyclard qui propose une programmation. On a Molenwest, on a des rues d'été. C'est un programme que j'ai mis sur pied au moment du Covid et qui tourne maintenant. Et puis, on a évidemment deux festivals de vélo et le Festival de théâtre Bruxelles. Voilà, qui commence ces jours-ci. Merci beaucoup Catherine Mouraud. Il y a une page Facebook, d'ailleurs, Sous le soleil de Molenbeek, pour voir tous les détails.